bonjour à toutes et à tous bienvenue pour la vidéo du jour alors une vidéo qui va répondre à une question simple est ce que je dois le quitter ou la quitter ou l'attendre parce que ça c'est une question qu'on se pose souvent tout cas qui se pose dans les énergies là je l'entends alors ça vous concerne si vous êtes avec quelqu'un si la personne qui est dans votre coeur n'est pas disponible n'est pas libre alors quelles sont les raisons pour lesquelles quelqu'un n'est pas libre et pas disponible soit parce qu'il est engagé ailleurs donc du coup la question c'est ce que je l'attends ou est ce que je le quitte ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire qui est libre dans tout cas dans ses relations mais qui n'est pas disponible parce que engagé professionnellement ailleurs loin géographiquement et vous savez pas si à un moment donné il y aura un rapprochement possible ça peut être aussi quelqu'un qui célibataire aussi mais qui hésite qui se pose des questions parce que peut-être à une histoire des histoires passées qui l'ont fait souffrir voilà donc c'est pour toutes les personnes cette vidéo c'est si vous avez quelqu'un dans le coeur qui ne s'engage pas avec vous pour l'instant pour toutes les raisons qui peuvent exister même certaines que j'ai pas cité et vous vous posez la question légitimement peut-être pouvez vous dire mais qu'est ce que je fais quoi est ce que j'attends où est ce que je m'en vais et ben on va essayer de répondre à ça avec les guides ils avaient envie de nous aider on a le petit lino qui est à côté vient là qui veut venir avec nous donc il va monter sur son fauteuil donc je vous je m'absente quelques secondes pour l'attraper viens mon garçon tu vas en profiter pour dire bonjour bonjour tout le monde alors on m'a posé la question oui lino porte une pierre autour du cou parce qu'il avait fait un soin énergétique et qu'il a sa petite pierre je ne sais plus le nom de la pierre faudrait que je retrouve et pourquoi lino tu as une pierre parce que lino a été adopté il a été il avait été abandonné il ya quelques mois donc je les recueillis et que c'était un petit peu compliqué pour lui donc du coup on a fait on est allé faire un petit soin énergétique et on a mis une petite pierre et ça va un peu mieux voilà alors toujours un petit peu perturbé certaines certaines journées mais quand même globalement il va plutôt bien voilà pour ceux qui me posaient la question voilà donc monsieur lino va venir se mettre à côté nous mais toi là mon garçon et on est parti alors je vous remercie évidemment pour les likes les abonnements les commentaires les partages allez-y n'hésitez pas ça me fait toujours très plaisir évidemment ça reste un tirage général je le dis à chaque fois sont des énergies qui nous entoure donc moi je canalise de l'information et jeter les cartes c'est le support et je vous raconte une histoire qui peut vous correspondre du début à la fin complètement vous correspondre du début à la fin mais qui peut aussi ne pas du tout vous correspond et c'est ok on sait qu'elle a vous passez à une autre vidéo ou alors correspond simplement certains messages ont résonné pour vous et c'est parfait donc voilà voilà comment ça se passe et pour les gens qui ont besoin d'en savoir plus pour des tirages personnels et bien c'est toujours dans la barre d'infos voilà alors qu'est ce que je fais je le quitte ou je l'attends baptise de questions excusez moi pour mon accent déplorable alors il ya beaucoup de culpabilité parce qu'on se dit bah oui mais si je le quitte si je reste je l'attends et que je perds mon temps et que jamais il soit libre est ce qu'il se moque de moi mais en même temps et si je l'attends page pas assez patiente voyez on va voir ce que ça nous dit cette histoire qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que la première chose à laquelle il faut penser c'est votre bien-être à vous dans quel état ça vous met là en ce moment est ce que vous êtes mal à l'aise avec l'idée est ce que c'est insupportable l'idée d'attendre est ce que vous en avez marre vous êtes au bout du rouleau ou est ce que c'est juste passager parce que voilà il ya un épiphénomène est ce que votre vie est stable et équilibré voilà c'est ça que ça on les voit mal mes cartes là je suis désolé voilà c'est ça c'est vraiment viser la stabilité l'équilibre et la décision que vous prendrez c'est vraiment en étant connecté à ça en vous protégeant prenant soin de vous parce que à la culpabilité sort de fois il y en a certains d'entre vous certains d'entre vous qui culpabilise et qui a l'impression de s'être fait avoir de dire j'ai trop attendu j'ai il se moque de moi ou elle se moque de moi moi je vous dis c'est pas ça du tout moi j'ai pas en face bien sûr il ya toujours des gens qui ont des relations où l'autre se moque d'eux mais là c'est pas dans les énergies dont on parle la personne en face de vous elle se moque pas de vous ses sentiments sont sincères c'est juste que c'est un petit peu compliqué pour elle et qu'elle n'est pas prête elle a envie de construire avec vous des choses mais elle n'est pas prête mais pour certains va quand même y avoir des avancées ou en tout cas parce que là c'est les mes nouvelles le message la communication s'il ya pas d'avancée vous allez pouvoir en parler parce que pour certains d'entre vous plutôt que de prendre la décision de je le quitte où je l'attends peut-être on me dit vous lui parlez pas ou elle ou à lui bien sûr vous lui parlez pas si vous lui parlez pas assez de ce que vous ressentez peut-être que vous lui dites pas c'est ce que vous ressentez vous la jouez trop moi je le vis bien c'est cool quand il est là ou quand elle est là mais en fait derrière vous souffrez et le bonheur la joie qu'elle vous apporte qu'il vous apporte est très vite remplacé par de la tristesse de la douleur de pas le voir de pas le voir assez de pas le voir et ça réveille vos blessures émotionnelles alors souvent quand on est dans des relations comme ça ça vient réveiller les blessures émotionnelles de l'abandon du rejet ça vient bien appuyé dessus donc ça fait bien mal moi ce qu'on me dit là c'est qu'il faut vraiment échanger avec cette personne elle ne s'engage pas avec vous mais il y a des raisons pour lesquelles elle ne peut pas alors elle vous dit peut-être pas tout on va voir après ce qui vient mais il y a une vraie dépendance entre vous quand même alors pour certains une dépendance affective n'a pas très je suis pas très fan des dépendances affectives j'en ai souvent parlé c'est pas l'amour adulte la dépendance affective mais toute relation en passe par là et toute personne en passe par là dans son chemin d'évolution un jour je vous parlerai de l'évolution de l'amour comme on passe de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel dans le couple et ça c'est un chemin une évolution pour certains vous êtes encore dans l'amour conditionnel vous êtes un bébé couple mais moi je vois une belle réussite dans ce couple quand même je vois à un moment donné où pour certains l'autre il va il va venir il va se rapprocher il va prendre une décision parce que c'est une relation karmique votre histoire c'est une vraie relation profonde mais il y a encore un peu d'instabilité il hésite mais en fait on me dit il n'hésite pas pour les raisons que vous croyez il n'hésite pas parce qu'il vous aime pas il n'hésite pas parce qu'il doute de ses sentiments pour vous il n'hésite pas parce que il a peur que ça marche pas pas du tout il est convaincu que ça pourrait être super avec vous une belle histoire il hésite parce qu'il a d'autres problématiques à gérer et il vous a pas tout dit peut-être qu'il y a des problématiques de famille peut-être que c'est quelqu'un qui est séparé mais qui a des enfants et qui veut pas s'éloigner de ses enfants c'est compliqué de faire comprendre aux enfants enfin bref il y a des problématiques ou des problématiques de boulot des problématiques pour certains d'autres qui sont en couple clairement il y a des triangulaires bien sûr là dedans mais c'est pas parce que pour ceux qui sont triangulaires je suis une petite aparté parce que parce qu'évidemment vous êtes concernés c'est pas parce que il vous aime moins qu'elle ou moins que lui qui ne la quitte pas et qui préfère rester avec c'est pas aussi simple que ça c'est parce que il y a vraiment de gros enjeux pour certains financiers et matériels et que cette personne ça peut vous paraître triste mais elle n'est pas prête à perdre et que l'en face l'autre personne ne lui fera aucun cadeau va être vraiment avoir envie de va tellement souffrir qu'elle va avoir envie cet autre de de faire payer et que peut-être il va s'éloigner mais il a envie de faire ça en douceur et en intelligence et en mais mais pas de manière violente parce que parce qu'il sait que c'est pas la bonne façon de faire mais il ya des ouvertures avec vous il ya de vraies ouvertures avec il va y avoir un retour de tout ce que vous avez investi pour celle celle et ceux qui dit j'ai beaucoup donné dans cette relation et j'ai pas beaucoup reçu là on me dit s'il va y avoir un retour ça y est vous allez récolter ce que vous avez semé ça va être le moment de la récolte positive un chantant évidemment pour ceux qui sont en triangulaire évidemment on dit que il va avoir envie de sortir de ça de cette pression il va trancher où elle va trancher par rapport à cette notion de trahison ça va être bas les masses bas les secrets bas les non-dits voyez vous allez pouvoir vous parler vous dire il va vous à un moment donné il ou elle va vous dire pourquoi il hésite pourquoi c'est difficile de prendre la décision pourquoi c'est pas le moment pourquoi il a besoin de temps moi j'entends pour certains il ya besoin de temps parce que parce qu'il ya beaucoup de difficultés dans la vie autre que vous n'êtes pas au courant peut-être dans sa vie professionnelle peut-être sa vie personnelle la famille les amis peut-être des engagements financiers matériels dont il peut pas se défaire comme ça alors qu'il est quand même très attiré par vous il a très envie ou elle a très envie de construire avec vous on a le miroir magique c'est un moment fatidique pour tous silence dans les rangs on fait un vœu voilà c'est là les là c'est une porte énergétique qui s'ouvre pour tout ce qui nous dit faites un vœu voilà à l'instant t faites un vœu voilà pour certains il ya vraiment le début de quelque chose mais on est là vous voyez l'oeuf vient à peine de déclore le bébé est en train de sortir et tout au fond là on a la construction d'une maison mais on est loin encore il ya encore du chemin à parcourir il ya le soleil derrière il ya une construction là voyez il ya une vie qui se construit vous n'en êtes que là il voudriez déjà en être là peut-être pour certains on me dit vous manquez un peu de patience c'est une question vous n'avez pas toutes les clés en main vous n'avez pas toutes les réponses donc le quitter ou l'attendre c'est on peut vous pouvez pas y répondre c'est trop tôt il a des choses à régler ou elle a des choses à régler avec son passé il faut lui laisser le temps de le faire mais ce mais si ce n'est pas encore fait il va vous faire ou elle va faire une très belle déclaration d'amour cette personne vous aime vraiment est amoureuse de vous a envie de s'engager avec vous il se moque pas de vous mais elle a des deuils à faire des portes à fermer des choses à clôturer pour certains il n'y a pas il ya une vie couple passé qui a vraiment vraiment été très difficile et qui s'est vraiment très mal terminée et pour certains d'entre vous votre autre a perdu confiance a été trahi a perdu confiance de confiance dans les femmes surtout donc ça plutôt parler aux hommes votre autre a perdu confiance dans les femmes parce qu'il a été trahi il a vécu des ou alors qu'il a vécu une vie de couple extrêmement conflictuelle c'est les nuages la crise est extrêmement conflictuelle et beaucoup de disputes beaucoup d'engueulades beaucoup de cris et il a plus il a réussi à retrouver une certaine sérénité dans sa vie il s'est séparé il vit seul il s'est reconstruit et il n'a pas envie de toucher à ça donc il hésite il discute parce que il est très amoureux de vous il sent bien vous êtes très différente très différente n'est pas quelqu'un de conflictuel mais quand même il a très peur et puis en a d'autres aussi donc donc je finis avec ça parce que l'info elle se bouscule là haut donc oui oui j'ai entendu je vais le dire il y en a donc il a il est réfléchi il n'a pas envie de se réembarquer dans des trucs compliqués et puis en a d'autres et du coup j'ai perdu l'info c'est quoi les autres oui ça y est il y en a d'autres et bien la raison pour laquelle ils veulent pas s'engager trop avec vous c'est parce qu'ils ont peur de la routine ils ont compris que la routine c'est un tu l'amour et ils veulent pas tuer l'amour qu'il y a entre vous donc ils disent non 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 tant que je peux on va rester dans quelque chose on se voit pour du plaisir pour passer du bon temps ensemble mais pas trop s'engager un peu mais pas trop voyager ensemble mais garder quand même une forme de distance pour se manquer faire des voyages faire des déplacements s'amuser mais il y en a qui ont très peur de la routine donc vous allez essayer de trouver avec ceux pour qui la seule problématique c'est la peur de la routine et bien faut trouver un compromis peut-être le compromis c'est ne pas vivre ensemble tous les jours savoir de temps en temps faire des breaks et des reculs avoir des temps pour soi vous avez des personnes qui aujourd'hui et surtout on va parler des gens qui ont vécu en couple peut-être une fois ou plusieurs fois cette ils ont compris ce qui ne marchait pas pour eux ils ont compris que c'était la routine que c'était le quotidien que c'était le fait de se voir tous les jours que c'était le fait de partager et bien ils ont plus envie de ça ils ont envie de préserver l'amour qu'ils aient qu'ils éprouvent pour vous en gardant une certaine forme de distance quelque chose de joyeux d'enfantin ils ont envie de garder cette et parce qu'ils ont pas envie que ça se termine mal par une séparation une rupture ils savent aujourd'hui ce qui eux les amène à ça ils ont envie de continuer à avoir une relation avec du plaisir de se voir alors évidemment pour maintenir ça cette passion et ce plaisir de se voir ce bien sûr que le quotidien c'est génial c'est extraordinaire on vit des choses mais 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 dans un premier temps peut-être que pour l'instant le côté on vit des moments exceptionnels ensemble ça n'est pas terminé la personne autre il encore envie que ça continue et il n'est pas pressé de passer à l'étape suivante qui sera l'investissement le je m'engage avec toi voilà il n'est pas prêt et il envie encore de faire perdurer cette joie que vous avez passé des week-ends des vacances que de la joie que du bonheur et que chacun gère ses soucis même si vous vous soutenez cette relation c'est trop tôt pour la faire évoluer vers ça on vous dit pour certains c'est trop tôt profiter encore de l'instant présent profiter encore des moments des bons moments ça viendra on a sur la juste pour soi ça viendra au bon moment c'est pas le moment pour certains il y a encore des séparations à faire il y a encore des deuils à faire il y a encore des choses alors séparation c'est pas avec vous peut-être car donc ça parle au triangulaire il faut qu'ils gèrent cette affaire là faites séparation évidemment ils ont bien conscience que ça peut pas durer mais en même temps il y en a aussi certains qui sont séparés depuis plus ou moins longtemps mais l'histoire n'est pas terminée soit pas terminée matériellement soit pas terminée dans leur coeur pas terminée au sens où c'est pas ils sont plus amoureux de leur ex évidemment mais le deuil n'est pas fait ce qui vous lie ensemble c'est la passion la sexualité une sexualité sacrée et puis va y avoir beaucoup beaucoup il envie où elle a envie avec vous de voyages de rencontres de s'inviter au resto de s'inviter au ciné de partir en week-end de passer du de partir en vacances et de vivre de la c'est un moment d'intimité sexuelle extrêmement intense et vous le savez et il le sait que quand vous vivrez ensemble tous les jours et bien ces moments de sexualité sacrée que vous vivez vous les vivrez peut-être moins et il n'a pas elle n'a pas envie que ça s'arrête c'est magique pour lui pour elle ce que vous vivez en ce moment c'est magique c'est de la magie c'est de la passion du rose et de la passion c'est se retrouver c'est passer du temps ensemble c'est et ça il n'a pas où elle n'a pas du tout envie que ça s'arrête et elle a peur que s'engager trop ça s'arrête c'est pour ça qu'elle garde un peu de distance c'est uniquement pour ça c'est pas parce que vous le plus parce qu'elle vous aime c'est finalement c'est très beau on me dit c'est très très beau là ça m'émeut beaucoup garder cette distance avec vous c'est une brève preuve d'amour parce que cette personne ça parle pas à tout le monde encore une fois mais pour certains d'entre vous l'autre il sait tellement que le quotidien ça va tuer que de vous avoir tous les jours dans ses bras tous les jours dans son lit tous les jours dans sa maison ça va tuer votre histoire il a tellement c'est tellement magique ce que vous voulez que ce que vous vivez c'est tellement une histoire d'amour peut-être qu'il n'a ou qu'elle n'a jamais vécu qu'elle n'a pas du tout ou qu'il n'a pas du tout envie que ça marche voilà c'est une belle il est très vous avez en face de vous quelqu'un qui est très 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 clairvoyant par rapport à par rapport aussi à sa capacité à vivre en couple peut-être que c'est un qui est invivable dans le couple qui est extrêmement qui partage peu qui n'est pas disponible qui n'a pas envie de vous faire vivre ça à vous et puis pour d'autres ça revient c'est la naissance vous êtes qu'au début c'est trop tôt pour prendre une décision vous voulez aller trop vite et on a encore l'amour qui vient magnifique amour deux fois l'amour voilà belle histoire et c'est un beau cadeau ce qui vous arrive vivez le comme un beau cadeau ne précipitez pas trop les choses n'allez pas trop loin n'allez pas trop vite surtout profitez de ce que la vie vous offre là le temps de la décision viendra c'est pas le moment voilà on me dit c'est pas le moment vraiment c'est pas le moment le temps de la construction va venir ça va se faire vous en êtes que là c'est la naissance il ya plein de choses qui vont se construire pour certains il y aura une famille des enfants pour d'autres évidemment on est dans notre âge donc il y aura une famille recomposée peut-être et pour d'autres encore des projets des amis une nouvelle vie mais c'est pas le moment pour le moment faut encore accepter les moments de solitude les moments oui ou peut-être l'autre vous manque le manque c'est bien parce que ça c'est la réussite de votre couple le manque en ce moment voilà ce qu'on dit c'est parfois pour certains je sais c'est inaudible mais mais c'est quand même la réalité voilà ce qu'on dit pour les consultants le manque c'est le clé de voûte de la réussite de votre coupe 6 il n'y a pas de manque voilà ce qui aura de la chance votre relation elle est béni il y a plein de possibilités qui vont se faire je crois que ce qu'on me dit là très clairement on me dit c'est pas le quitter ou l'attendre il ya peut-être la voie du milieu qui pourrait être intéressante à explorer parce que j'ai l'impression que le quitter ou l'attendre c'est blanc ou noir et on me dit la vie c'est pas ça c'est pas blanc ou noir la vie c'est rose c'est gris mais c'est parfois blanc parfois noir mais on peut pas poser les choses toujours en blanc ou noir c'est un monde de dualité évidemment une médaille a toujours deux faces mais vous vivez une magnifique histoire d'amour quelque chose de magique quelque chose qui vous réveille quelque chose qui vous apporte énormément qui vous fait un bien fou qui est venu vous régénérer qui vient vous apporter une telle joie que attention ça peut être il ya peut-être un prix à payer c'est peut-être le manque c'est peut-être ne pas être tout le temps ensemble c'est peut-être ne pas vivre ensemble c'est peut-être que garder une certaine distance et si c'était ça dont votre couple avait je ne dis pas que c'est pour le vivre à vitam aeternam mais si c'était ça dont votre couple avait besoin en ce moment et si vous étiez juste en train de prendre conscience de ça et si vous voulez aller trop vite on dit ben vous allez peut-être gâcher ça et l'autre en face il a peut-être un cran d'avance sur vous parce que lui lui ou elle il l'a compris et il a envie juste de préserver ça il sait qu'un jour ça ce que vous vivez ces moments magiques que vous vivez un jour vous en parlerez au passé un jour vous direz à tout se souvient quand on passait des après-midi entière à être dans les bras l'un de l'autre aller au ciné se balader vers l'amour évidemment pour certains autres évidemment ou quand on se retrouvait pour dîner pour pour aller faire une pour aller faire un spectacle et un jour et puis qu'on séparait quand on séparait comment c'était difficile de se quitter mais le plaisir de se retrouver un jour vous en parlerez au passé et ce jour là ça vous manquera vous serez passé une autre étape bien sûr elle sera belle autre étape pour certains d'entre vous l'autre étape ce sera la vie en commun ce sera les projets ce sera les enfants la famille pour d'autres bien sûr ça pour certains d'autres non ça n'arrivera pas mais pour beaucoup ça arrivera mais vous regretterez ces moments là donc faites l'hyper durée c'est pas les plus beaux mais c'est en plus c'est une phase on me dit extrêmement importante pour la construction du couple si vous voulez que ça marche après ne brûlez pas les étapes voilà ce qu'on dit c'est le moment de rêver votre vie là de rêver votre vie on me dit oui tout ce que je viens de dire les guides me disent oui j'ai bien transmis le message merci beaucoup attention attention à trop vouloir rentrer dans un moule de voilà faut qu'on s'engage ou qu'il faut qu'il quitte sa femme ou faut que vous qu'il vienne faut qu'il déménage ou qu'on s'entende attention attention les chaque histoire d'amour à son propre tempo à son propre temps et peut-être que pour vous là c'est pas le moment voilà c'est juste pas le moment ouvrez les yeux parce que parfois on veut rentrer dans un modèle classique un schéma classique parce que c'est oui parce que tout le monde vit ça tout le monde est en couple tout le monde vit une histoire d'amour classique voilà on se rend compte non c'est la suite logique moi quand quelqu'un me dit mais si c'est normal c'est la suite logique mais où où est-ce qu'il y a quelque chose de logique dans l'amour alors là ceux d'entre vous qui voient de la logique dans l'amour vraiment je vous demande de me faire une thèse de m'expliquer parce que moi j'ai 50 ans et je vois rien de logique dans l'amour que ce soit moi dans l'amour j'ai pu éprouver pour les gens pour les autres ou ce que je vois autour de moi tous les jours dans mes coachings dans mes accompagnements dans mes amis dans les gens que j'aime enfin voilà il ya rien de logique là dans l'amour ça obéit pas la logique ça obéit au coeur à l'âme au sentiment donc il n'y a pas d'histoire d'amour logique vous vivez vous la vivez au tempo qui est bon pour vous arrêtez c'est pas moi qui vous parle il s'énerve un peu là haut je transmets ils vous disent arrêtez de vouloir calquer votre modèle sur le modèle de la société il ya un modèle qui est proposé par la société et bien peut-être que c'est pas le vôtre en ce moment et c'est ok c'est pas pour ça que c'est pas une belle histoire pas pour ça que c'est pas une belle histoire protection de l'univers quand même votre amour votre histoire d'amour ils me disent à les protéger laisser le temps autant voilà ce qu'on me dit mais c'est le abondance venir dans cette relation voilà ce qu'on a envie de me dire là on me dit c'est c'est prenez le temps fait des compromis trouver des peut-être peut-être il ya un juste au milieu entre maintenant et là le demain peut-être que là vous n'êtes pas assez ensemble peut-être qu'ils passent pas ces temps avec vous peut-être qu'ils s'engagent pas c'est peut-être qu'il vous dit pas c'est qu'elle vous dit pas c'est qu'elle vous aime et demandez ça mais en même temps prenez du temps c'est vraiment le mot qui vient vivez vivez cette passion vous êtes en train de vivre vous êtes dans l'état de la passion dans votre histoire d'amour qui passe par une passion physique évidemment c'est la logique sinon ça s'appelle une histoire d'amitié quelle est la différence fondamentale ne l'oublions pas une histoire d'une amitié c'est de l'amour mais c'est de l'amour sans sexe sinon ça s'appelle une histoire d'amour mais ça arrive qu'on aime moi j'aime autant ma meilleure amie que mon amoureux mais je les aime pas de la même manière avec mon amoureux je fais l'amour avec ma meilleure amie je fais pas l'amour avec ma meilleure amie pour autant j'ai un vrai sentiment d'amour bref donc on parle bien là les gens qui disent ah la sexualité c'est pas important dans le couple alors là les gens lèvent mes lunettes et là haut ils sont en train de dire what si c'est très important et là vous vivez sûrement des choses très magiques en ce moment dans votre couple dans ce domaine et laissez le temps au temps c'est parce que aussi vous êtes encore en phase de découverte vous êtes encore en phase de vous surprendre pas trop vous connaître peut-être que pour certains d'entre vous vous n'avez encore jamais dormi ensemble ou très peu de nuit finalement parce que parce que l'histoire commence donc n'allez pas trop vite vivez ça vivez ça les changements vont venir les changements vont venir et on me dit ne précipitez pas les choses parce que peut-être vous seriez un petit peu jaloux ou jalouse de qu'est ce qui peut bien faire quand il est pas ou quand elle est pas avec moi bon sang de bois votre autre message encore ils ont beaucoup d'humour votre autre quand il n'est pas avec vous il n'est pas force c'est pas parce qu'il n'est pas avec vous qui vous parle pas pendant une heure deux heures trois heures même une journée qu'il est avec une autre femme ou un autre homme je pense quand même que les humains ne pense pas qu'à ça donc le guide me demande de vous le dire juste il peut être très occupé avec son travail sa vie de famille ses amis ses loisirs donc les jaloux et jalouse parmi vous on redescend de l'armoire oui j'ai une très belle armoire normande derrière moi il y en a certains d'entre vous vous êtes perché là haut quoi on redescend votre autre est fidèle il vous aime il éprouve des sentiments sincères pour vous c'est pas parce qu'il vous répond pas qu'il vous qui ne vous aime pas et qu'il n'est pas honnête et sincère c'est pas parce qu'il veut pas s'engager pour l'instant qu'il ya quelqu'un d'autre dans sa vie arrêtez les raccourcis quoi ça c'est les conversations du comptoir du café du matin il veut pas s'engager avec toi parce que peut-être qu'il a quelqu'un d'autre non peut-être qu'il a quelqu'un d'autre dans ces cas là il vous l'a dit il vous a pas menti si vous êtes dans une anguille là vous le savez où vous allez le découvrir enfin je sais qu'il vous l'a dit mais sinon c'est juste parce qu'il a peut-être d'autres envies en ce moment il ya des opportunités qui vont se créer donc on descend de l'armoire normande comme je dis alors on parle de lui de l'autre si vous allez trop vite si vous lui mettez mesdames ça c'est spécial message pour les dames si vous mettez trop de pression si vous lui comme je gère et bien vous allez obtenir l'échec parce que la pression il l'a déjà en dehors que ce soit au travail que ce soit dans sa relation coupe s'il est dans une triangulaire ou que ce soit si il passe pas le pas de s'engager avec vous c'est parce qu'il a des difficultés parce qu'il a des problématiques à gérer quelle qu'elle soit de tout ordre donc si vous voulez en rajouter une bien moi je pense que sa réaction ce sera dire bon voilà ça va prendre du temps il ya du retard parce qu'il a des trucs à gérer il vous n'a pas envie de vous en parler mais il vous aime il a énormément de tendresse pour vous prenez du recul donc et on va s'arrêter là ce qui vient prendre du temps ça prend du temps le temps la patience voilà voilà les guides ils sont clairement temps patience donc répondre à la question est ce que je dois le quitter où est ce que je dois l'attendre bien moi je vous dis réponse des guides pour résumer c'est trop tôt pour décider vous allez trop vite beaucoup trop vite je le sais on a tous envie d'aller très vite quand on est très amoureux on a envie d'aller très vite mais là on vous dit non 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 c'est beau ce que tu vis là en ce moment continue à lui voilà pour les messages du jour et bien écoutez j'ai encore été ravie de faire cette guidance avec vous cette canalisation en direct et aussi de qu'on puisse vivre ensemble les sentiers à travers moi les énergies des guides un tantôt ils sont très joyeux tantôt ils s'agacent un peu voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt pour prochain tirage sur un sujet ou un autre dans le flot de la vie à bientôt